Bravo! C'est un bien short! Tu veux juste sortir? Ben oui! Ça sort de la laveuse! Ah! Montez! Montez! Non, 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 non! Ah! Honnêtement, l'été, c'est pas l'été si on fait pas sucrer sa lait. Pour moi, c'est l'émission que j'ai hâte de faire à chaque été. Bon, ben cette année, tu vas parler un petit peu moins, parce que tu as parlé beaucoup au cours des dernières années. Bon. Alors, c'est comme ça. S'il vous plaît. Ah! On a de la petite visite ici. Ah! Ben, mon Dieu! Oh! Grand-mami! Bonjour! Bonjour! Bonjour, Anne-Marie! Bonjour! Oh! On dirait que c'est le soleil aujourd'hui! Comme un amour! Oh! Ma grand-mère, en fait, elle, quand elle était jeune, elle voulait être une chanteuse, hein? C'était vraiment sa passion, pis elle chante tellement bien à part de ça, là. Vraiment. Oui! Ben là, on aimerait vous entendre, par exemple, là. Ah! Juste un petit mot, on va chanter avec vous, là. Elle danse, elle danse, la rivière insolente, qui unit dans son lit, les cheveux blancs, les cheveux gris. Ça, c'est trop bien. Bravo! Bravo! Madame Janine Provençal, merci d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes la personne qui avait convaincu Marimé d'aller faire les auditions de Star Academy. Comment vous avez réussi votre coup? Ah! Il avait pointé, je l'ai retiré vers le rez-oreille. Ah! Oui! Mais vous lui avez dit comme ça. Non, non. Ben, j'ai monté en haut. J'ai dit, écoute, ma fille, j'ai dit, faut que tu ailles à la Star Academy. Elle dit, non, elle dit, pas avant deux ans. Elle dit, non, 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 non. J'ai dit, ça fait assez longtemps que je t'entends, là. Aujourd'hui, je t'ai attendu tout l'après-midi. T'es prêt! Quand Marimé était toute petite, elle vous faisait des spectacles et vous la notiez. Si vous lui donniez, par exemple, 6 sur 10, comment elle réagissait? Ben, elle monte en haut. Puis là, elle laisse exercer pour être meilleure. Ah! Mais que c'est qui est comique? C'est parce qu'elle descendait en bas, jamais habillée pareil. Il y a ta grand-mère Janine et ta mère France qui nous ont dit qu'elles prennent des choses sur toi, mais dans les journaux. Est-ce que c'est parce que tu donnes pas assez de nouvelles? C'est sûr qu'on donne jamais assez de nouvelles. J'essaie de parler à ma mère à toutes les semaines, mais tu sais, des fois, on est tellement partis, puis on est en tournée, puis on est dans un gros tourbillon, puis si j'écoutais vraiment mon coeur, là, je lui parlerais à tous les jours. Comme avant, contre le temps, remontez les jours et recroutez l'innocence. Comme avant, à contre le courant. Lorsque tu fais une performance à la télévision, Janine, ça retient pour pas t'appeler puis te donner des commentaires, mais ta mère t'appelle. Qu'est-ce qu'elle donne comme commentaire? Oui. Premièrement, ma mère a l'impression qu'elle m'appelle tout le temps, juste pour me dire, hé, félicitations! À chaque fois qu'elle me parle, c'est, oh, écoute, je suis tellement fière de toi, puis elle est comme tannée de me dire ça. Elle est comme, ben là, tu dois savoir pourquoi je t'appelle, là, je t'appelle pour te dire que t'es bien bonne, là, puis que je t'ai vue, puis que t'es super! Mais à quelque part, ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup de ma mère aussi, c'est qu'elle me dit les vraies affaires. Si vous aviez à décrire, Marie-Mée, en un mot, ce serait lequel? Je cherche la perfection, peut-être. En tout cas, je l'aime bien, Mathilde. Je l'aime bien. Je t'aime aussi. C'était...